C'est l'épine dorsale des forces navales françaises. Un bâtiment d'exception, 3800 tonnes capables de tout affronter. Protection de porte-avions, de sous-marins nucléaires, lutte anti-navire, sous-marine ou anti-aérienne, surveillance, projection ou commandement, les frégates furtives de type Lafayette comme Laconite sont d'une extrême polyvalence. Méditerranée orientale, golfe arabo-persique, cette frégate a été engagée sur tous les fronts les plus durs. Pour être prêt à intervenir sur toutes les mers du globe, ce bateau et son équipage sont régulièrement testés dans des conditions extrêmes. Dangers extérieurs, feu à bord, situation d'urgence, rien ne leur est épargné. C'est dans ce cadre, pendant une semaine de tests intenses, que j'ai été embarqué... C'est bon, t'es stable ? On va essayer ! ... avec la marine nationale. Ma vie d'habitude, c'est plutôt ça. Journaliste, je travaille à Paris pour BFM TV. Plateau télé, interviews, reportages, dans l'heure qui vient, vous allez découvrir comment je suis passé de ça... ... à ça. Oui, je reçois très fort, très clair. On est pas prêts ? On est prêts ? Est-ce qu'on est prêts ? Allez, Thomas ! C'est au petit matin, dans la rate de Toulon, que je découvre le navire dans lequel je vais être embarqué. La connite est impressionnant, 125 mètres de long, plus de 16 de large, un canon de 100 millimètres à l'avant, c'est une machine faite pour faire la guerre. Allez, c'est parti ! Et c'est le capitaine d'armes qui m'accueille sur la connite, visiblement un peu circonspect sur l'idée de ma présence sur la frégate pendant la semaine de test. Bonjour, bonjour le capitaine d'armes, l'unior de la connite, bonjour ! Je vous en mets ? Allez ! A peine le temps de descendre dans les entrailles du bateau, je rencontre Anton, mon binôme. Bonjour, 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 merci. Et je comprends qu'il va vite falloir s'adapter. On a l'appel dans 8 minutes, donc on va dans le poste et ensuite on va monter sur la plateforme. Le poste, c'est la cabine. Voilà, le poste, c'est la cabine. La première fois que je l'ai vue, je savais à quoi m'attendre, hein, c'est le personnel civil qui connaît rien et il faut... Il faut lui apprendre parce qu'il allait être avec nous, il faut... Il fallait pas qu'il reste, qu'il se retrouve comme un fruit. Premier défi, se faufiler dans le bateau. De l'extérieur, le navire paraît énorme, de l'intérieur, l'espace y est confiné. C'est raide, hein ? Tu prends l'habitude, après ? Oui. Première étape avec Anton, ma couchette. Ici, on appelle cela autrement. Voilà le poste. Ouais. On est 12 à l'intérieur. 12 ? Tu vas dormir ici. Ok. D'accord. On va à l'appel. On en sort, l'avant commandement, garde à vous. Communication du commandement en second. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien au fond ? Ok. On reprend la mer, vous avez vu, ça souffle. Donc première chose, arrimage, gros temps. Deuxième chose, je veux rien voir dans le hangar qui traîne, qu'il soit pas arrimé. Donc les équipements sont complets. Je veux de l'engagement, de la niaque. Les deux pas favorables. Ça commence plus. Ça va aller très, très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Le labyrinthe. Tu vas essayer ça ? Je vais avoir droit à deux tenues. La première est un uniforme kaki car je suis intégré à une unité de fusillés marins. C'est un peu grand. Mais dans l'armée, le style, ce n'est pas la première préoccupation. Pour ma deuxième tenue, la tenue de protection de base, c'est Yamina qui s'occupe de moi. Je fais 1m80 pour 65 kilos. Donc vous voyez, c'est des trucs pour filles. L'essayage se fait dans une toute petite cabine. Oui, ça va faire serrer au niveau d'entrejambe. C'est le faire en squat ? Ouf, ouais. Oui, c'est parce que... Ouais, vous êtes serré quand même. C'est pour la vie de famille plus tard, quoi. Ouais. Le deuxième essai est plus concluant. Ah bah c'est mieux, là, c'est vachement bien. Vous êtes bien, là ? Ah bah là, super. Le squat, il passe bien ? Ah bah là, je pense que je peux squatter et respirer en même temps. Après, remise des lunettes, cagoule, gants. Yamina me fournit ensuite le reste du matériel qui m'est attribué. Les gants. Et ce sera essentiel pour mes activités dans les jours qui viennent. On prend tout le matos, on y va. D'accord. D'accord ? Ok. T'as tout ? Ouais. Allez. Yamina ? Oui. Et rapidement, ça repart. On y va. Je suis ensuite tant bien que mal en tonnes à travers les coursives. On va vite à l'arrière au poste, Thomas. Ouais, ouais. Je dois maintenant aller poser mes affaires et récupérer mon arme pour le premier exercice de la journée. Fais gaffe à ta tête maintenant quand tu montes, Thomas. D'accord. Donne-moi tes affaires si tu veux. Fais gaffe, y'a les choses aussi. T'as des trucs dans les poches ? Ah oui. Ça roule. J'ai l'impression de passer dix fois au même endroit. Je suis complètement perdu. Tiens, tu vas m'aider à monter tout ça. Tu passes tout ça là ? Je te laisse mettre un FAMAS derrière la tourneur. Ouais. Et c'est reparti, mais cette fois, je me retrouve à l'extérieur. Antoine installe la ANF-1. La mitrailleuse fait partie de l'arsenal de défense de la frégate. Ça, ça tire quoi ? Ça, ça tire des munitions de 7,62. C'est des rafales. Voilà. C'est une norme d'appui. Allez. Et pendant que nous installons l'armement sur la passerelle, le commandant se prépare à la manœuvre. La conite est déjà en entraînement. Poste de manœuvre générale. Poste de manœuvre générale. La tenue sera la poste de... T'entends la diffusion, là ? Oui. La diffusion, c'est le poste de manœuvre générale. Ça veut dire qu'à bord, tout le monde a un rôle. Suivant les postes de manœuvre, d'accord ? Je vais te laisser aller à la plage avant. Comme ça, tu vas pouvoir assister au départ. On va falloir me dire comment, parce que je suis pas sûr de retrouver mon chemin tout seul. Comme tout le monde sur ce navire, je vais devoir travailler. À peine arrivé sur la plage avant, je suis donc mis à contribution par l'équipe, déjà sur place. Bonjour à tous. Poste de manœuvre, appareillage à 8h30, du quai Vauban, en direction la mer. Donc sur hors de la passerelle, on va dédoubler les haussières. On larguera les traversiers en premier pour pouvoir prendre le fléchar avant. Et comme je ne suis jamais monté sur un navire de guerre, je ne comprends strictement rien à ce qui vient d'être dit. Il va falloir que j'observe, et le cas échéant, que je demande de l'aide. Attention à vos pieds, attention à vos mains et votre dos. Il y a pas mal de mer aujourd'hui, donc il se peut que ça bouge dès qu'on sorte de la rade. Et à droite, 40%. Le droit, 40%. Allez, en dédouble. Le droit, 60%. Le droit, 60%. Tout va très vite. Tout le monde sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et moi, j'arrive à aider. 10 mètres encore, les gars. Allez, claire, plage avant. Après quelques minutes, nous voilà voguants dans la rade de Toulon. L'exercice débute dès que nous quittons le quai. dans le poste de pilotage, c'est déjà le branle-bas de combat. Première menace pour l'aconite, sa défense se met en place. Bavore 90, une embarcation rapide en radiaque sur nous. Bon, bien. Un premier avertissement est lancé à l'ennemi. Une riposte graduée. Dans ce type d'exercice, il faut que l'ennemi comprenne tout de suite à qui il a à faire. La crise est bien gérée. La menace circonscrite. Premier test réussi pour l'aconite et son équipage. Nous sortirons de la rade sans autre encombre. Quant à moi, je passe à la première phase de ma formation et c'est Antoine qui s'en charge. Tu as déjà touché une arme à feu ? Oui. Tu as déjà utilisé une arme à feu ? J'ai déjà utilisé une arme à feu. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, il n'y a rien, tout va bien ? Jusqu'à présent, ça a été... tout va bien. Après, normalement, j'étais sur un plancher qui ne bougeait pas. On s'adapte. Le FAMAS, fusil d'assaut de l'armée française. Ça va aller très vite. On a trois quarts d'heure. D'accord ? Donc je vais te demander d'être le plus attentif possible. Comme toute arme à feu, au bout du canon, il y a la mort. D'accord ? Donc je vais te demander de respecter quatre règles qui sont primordiales. Tu ne peux pas y déroger. Tu considéreras toujours une arme comme chargée. D'accord ? Tu laisseras toujours ton doigt le long du pont T tant que les organes de visée, ils ne sont pas dans ta cible. Tu ne pointeras et tu laisseras pointer personne une arme vers quelqu'un ou quelque chose que tu ne veux pas détruire. D'accord ? Donc si tu vois quelqu'un le faire, tu le reprends. Il n'y a pas d'histoire de grade. D'accord ? Et tu ne le fais pas toi-même. D'accord ? Et tu seras toujours sûr de ton objectif. Ok ? Ça, c'est très important. Ça évite les tirs fraticides. Ça évite beaucoup d'accidents d'être sûr de son objectif. Si tout le monde a à l'esprit qu'au bout du canon, il y a la mort, normalement, il ne doit pas arriver d'accident. Je te montre à vitesse réelle ce que ça donne ? Ouais, vas-y, ouais. Allez. On est prêts. D'accord ? Oui. Ça, c'est pour le travailler, d'accord ? Oui, oui. Vas-y. Antoine a beau être pédagogue, il y a beaucoup de choses à retenir en très peu de temps. Enlève ton chargeur. Ah oui, chargeur en premier. Et j'ai du mal à bien restituer ses directives. Hop. Le vent qui souffle fort et le bateau qui bouge maintenant pas mal n'aide pas à ma concentration. Comme ça. Vérifie ta chambre. T'as pas regardé. Non, j'ai pas regardé ma chambre. Enlève le doigt de ta queue de détente. Je sens mon binôme un peu exaspéré. Et voilà, et après, viser, tac. Ok, c'est bon ? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors que le vent se renforce encore un peu plus, je rejoins mon groupe pour le moment le plus important du test. Ici, les tirs se font à balles réelles. Je dois faire preuve d'une concentration maximale pendant le briefing. Là, vous avez vu, la plateforme bouge, d'accord ? Il y a des mouvements de plateforme. Donc, on est solide sur ses appuis, on est solide sur le maniement de l'arme. Avec Axel, on va commencer pour vous montrer. Je suis ici. Ok, dès que je regarde le contact, ça commence. Bim, bim, coup par coup. Bim, 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 bim. Chargeur ! D'accord ? Je me baisse. Je fais mon changement de chargeur. Lui, il est en mesure d'appuyer. Vous dites en mesure d'appuyer. Chargeur, je me redresse. Et là, c'est parti. Rafale de 3. Drac, drac, drac. Chargeur ! Je descends. Ça a beau être très clair, à ce moment précis, je me demande s'il est bien raisonnable de me confier de vraies munitions. On a tout vu, Thomas. Ouais, ouais. Je t'ai tout montré. Tout ce qu'il a dit, on l'a vu. D'accord ? Ratois de... Ouais. De tout remémorer tout ce qu'on a fait. Ouais. D'accord ? Le vent s'est encore renforcé. La mer est maintenant déchaînée. Les creux font plusieurs mètres. Et le simple fait de tenir sur la plateforme commence à devenir compliqué. Mais je n'ai pas le choix. Allez, genou au sol. Je me positionne donc avec Anton pour débuter l'exercice. Anton, qui me sent probablement un peu stressé, me redonne une nouvelle fois les directives. Comment ? Pour la partie de tir, on va faire un tir en binôme, d'accord ? On ne sera pas séparés. OK ? On va faire le tir au contact également. OK. Début de séquence. Et c'est parti. Allez, avance. Avance. Dynamique. Allez, avance, avance. Allez. OK. Première étape, j'arrive à charger mon arme correctement. 2e étape. Là encore, ça passe. Tu m'attends ? Tu m'attends ? Même si, pressé d'en finir et un peu stressé, je repars un peu vite. Tu es rouge ! À mesure que nous approchons vers la fin du parcours, mon stress augmente. Je tente de ne pas paniquer, mais avec le vent et le roulis, j'ai du mal à me concentrer sur les ordres. CPS. C'est pas grave. CPS. Doucement. Je ne stresse pas. À 2 reprises, je tente de charger mon FAMAS, mais dans la précipitation, la balle sort de la chambre. Allez, au sol, à genoux. Nous devons viser une bouée accrochée à une corde. La cible bouge. L'atteindre et l'avoir n'est pas facile. Le vent fort, le tangage du bateau et le stress n'arrangent rien. Anton, lui, est d'une efficacité redoutable. Chargeur ! Quant à moi, je fais de mon mieux. En mesure d'appuyer ! On neUnul, on seuls ! On seuls ! Chargeur ! Chargeur ! Thomas, qu'est-ce que t'as à penser ? Bien, j'ai merdé sur le tir. C'est pas grave, c'était pas le but trop cherché. J'arrivais pas à trouver les bonnes séquences, en fait. Et tu sais, quand j'ai essayé de vérifier, en fait, si ma balle était... Tu t'es stressé. J'ai trop tiré, donc il y a deux balles qui sont sorties. Voilà, tu t'es mis la pression. Tu as vu l'importance de l'appui mutuel au sein du binôme, c'est qu'il faut conserver une continuité des feux. Constante. Au tireur, d'économiser ses munitions et de regarder. Qu'est-ce qui se passe autour ? Comment va mon binôme ? Comment va mon groupe ? Où est-ce qu'ils en sont ? Mais pour une première, c'était très bien. Il y a du boulot encore. Tu recommenceras. Je recommencerai, je ferai mieux, ça c'est sûr. Mais tu vois, les séquences, tout se fait aussi dans la tête. Le bidon, là, vous pouvez le laisser. Je reviendrai ce soir, de nuit. Ma journée n'est pas terminée. Après le FAMAS, je dois aller préparer ma couchette et le faire avant que le poste ne soit occupé. dans la conite, tout le monde travaille par shift 24 heures sur 24. Pas question de déranger quelqu'un pendant son temps de sommeil. de temps. Il existe une deuxième d'un. Il existe dans le monde. Il existe dans un monde fouc. Il existe dans un monde cru. Il existe dans quelques années. Il existe dans l'un des records par des décalions. Il existe dans plus en plus de l'un des consignements qu'il existe. Il existe où il existe dans de la grande montagne. Pendant que je finis de m'installer, sur l'aconite, les exercices continuent. Sur la plateforme arrière, l'hélicoptère enchaîne les manœuvres. J'ai à peine le temps de souffler. Il est déjà 22 heures. J'ai rendez-vous avec Anton. Donc, la NF1. Je soulève mon couvercle, je soulève mon couloir d'alimentation. J'efface ma sûreté, je tire l'ensemble mobile sur l'arrière, je remets ma sûreté, je repousse le levier d'armement sur l'avant. Ma chambre est claire. Et donc là, c'est l'instant précis où la formation se transforme en souffrance. Je ne comprends rien, je suis fatigué. Et Anton a beau me répéter 20 fois la même chose, ça ne rentre pas. Clic, repos de détente, sûreté à poste. Tu vas t'en souvenir. Je l'ai bien ressenti, qu'il était agacé. Mais on ne peut pas utiliser l'armement sans en avoir compris le fonctionnement. Et il faut rester pro, quoi. Si je m'écoute, on peut faire ça toute la nuit. Je recommence doucement, j'efface ma sûreté. Je tire à l'arrière, je remets la sûreté, je repousse à l'avant. J'ouvre le couvercle, je vérifie ma chambre, claire. Je referme, j'efface ma sûreté, je presse ma queue de détente. Je te laisse le faire. Fermeture, on renvoie l'ensemble mobile sur l'avant, on repos de détente, sûreté. On renvoie l'ensemble mobile sur l'avant, tu me... Tu tires ton émement. C'est ça qui me perturbe, c'est que, en fait, tu dis avant, mais moi, je tire en arrière, quoi. Et je le sens, Antoine commence un peu à perdre patience. Non. Voilà, tu presses la queue de détente. C'est compliqué, hein ? Oui, c'est compliqué, mais on pourrait en bouffer toute la nuit. Oui, oui, mais non, en fait. Bon, c'est sûr, on fait une instruction arme à 22h, après la journée de boulot. J'ai bien vu que ça le dérangeait un peu, mais forcément, moi, ça me dérange aussi. On ne peut pas monopoliser tous ces moyens pour organiser une séance et armer avec la sûreté la NF1 et foirer le tir, parce que je n'ai pas été assez intéressé lors de l'instruction. C'est juste impossible. Il faut faire, hein ? Oui, il faut faire, oui. Il faut faire, il faut faire. Bon, là, cette aventure commence assez fort. Je suis un peu perdu, il y a 150 personnes à moi. C'est difficile de se repérer. Je commence déjà à me repérer dans le bateau, donc ça, c'est pas mal. C'est difficile de marcher droit, c'est difficile de ne pas tomber quand on monte ou on descend d'un étage à l'autre. Et voilà, il paraît qu'on s'habitue, qu'on s'habitue rapidement. Mon binôme, Antoine, est très sérieux et on sent qu'il a envie que je réussisse. J'espère que je ne vais pas trop le décevoir. On m'a dit que c'était une mise en bouche aujourd'hui, donc je crains ce qui s'annonce. Je crois que les deux prochaines journées vont être redoutables. Le lendemain matin, la première bonne nouvelle du jour, c'est que le vent s'est calmé. Sortir de ma couchette, je m'en rends compte, s'avère presque aussi difficile que d'y entrer. Et en plus, il faut faire tout cela dans un silence total pour ne pas réveiller ceux qui viennent à peine de se coucher. Ma première mission va être d'apprendre à devenir un soldat du feu. Et voici Elke, mon instructrice. Je vous laisse mettre la cagoule. La cagoule. Alors bien à l'intérieur. Je ressemble un peu à son Emmanuel, comme ça. C'est passager. Elke est responsable de la lutte anti-incendie sur la conite. Avec le stock de munitions à bord, c'est l'un des plus gros dangers pour un navire de guerre. Vous n'avez pas le menton dedans ? Vous êtes trop... Je suis trop grand. En fait, j'ai un espace trop grand entre le nez et le menton. Et là, vous mettez la main dessus et vous regardez si vous êtes étanche. Ça doit faire effet ventouse. C'est bon, vous êtes étanche. C'est étanche. Là, vous allez ouvrir votre bouteille. Alors, à fond, vous ouvrez toute la bouteille. Il n'y a pas d'explosion, là. Non. Et si je passe à travers, vous voyez ce qu'il y a. On va commencer le parcours. Pour l'instant, on restera comme ça. Et à bout d'un moment, on va venir brancher la bouteille. D'accord. Attention sur beau. Elle va avoir besoin de patience et j'ai l'impression qu'elle le pressent. Attention sur beau. Attention sur beau. À partir d'ici, on va brancher. Normalement, on essaie de le faire. On essaie de toucher avec une main là où c'est. Et avec l'autre main, on essaie de venir le présenter. Normalement, on doit entendre un clic. Voilà. Ça change. C'est différent. Voilà. C'est pas fini. On a fait le plus simple. C'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on fait beaucoup d'exercices. C'est vraiment pour arriver le jour J à avoir nos réflexes et ne pas perdre pied. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut rabâcher, qu'il faut répéter un exercice pour que ça devienne des réflexes. On continue. Là, pour se donner une idée de comment on évolue au feu, quand on est en position basse, on va faire du canard. Du canard. Allez, on est parti. Le petit parcours, c'est un passage obligatoire parce que toute personne du bord peut être susceptible, en cas de gros sinistre, de porter l'appareil. Donc, s'il ne peut pas porter l'appareil, que ce soit à cause du poids ou autre, il ne peut pas naviguer parce que pour nous, ça serait une personne plus ou moins inutile. Après les bafonds du navire, je vais enfin avoir droit à un peu d'air frais. On écarte les pieds bien stable parce que là, je vais ouvrir et il va y avoir huit barres qui vont arriver. D'accord. D'accord ? Donc, ça va faire de la pression et tu vas vite voir que ça envoie. D'accord ? Je vais ouvrir doucement l'eau. Oui. Une fois les tuyaux déroulés... Attention ! Oui. On va passer aux travaux pratiques et effectivement, ça envoie. Oh putain, je sens que ça arrive. Oh la vache ! Ah oui, c'est tendu là. Dis donc, du Viagra pour tuyaux là. Ah ça fait... Pour vache. J'ai l'impression. Après nous, on va jouer avec les jets. Et donc, nous jouons avec les jets. Oh putain, pardon, ça va ? Non, c'est quoi ? Moi, j'ai l'habitude. Ça mouille. Ok, ça me passait de l'eau, ouais. Voilà. Pendant que j'apprends le métier de pompier en mer, sur la connite, chacun est à son poste. Oh là là ! Quand tout à coup, l'alerte est donnée. Pas le temps de digérer ma formation. Je vais devoir restituer ce que je viens d'apprendre. Un exercice incendie vient d'être déclenché à l'avant du bateau. Et tout va très vite. L'exercice ne m'est pas destinée. Mais étant sous la supervision d'elle que, je dois y participer. Un véritable défi pour moi. Et une difficulté supplémentaire pour elle dans sa gestion de l'alerte. Un pompier lourd ! Pour elle que, c'est la routine. Pour moi, c'est le début du calvaire. Ça se décroche comment, ça ? Ah merde, putain. C'est bon, tu passes ? C'est bon. Heureusement, elle est là pour m'aider. Voilà, le masque, le casque. Et en plus, elle garde le souris. Il faut pas perdre les gants. Yes. Allez, on est parti. Pompier lourd ! Arrivé à proximité du sinistre, il faut être très attentif. Je suis déjà dépassé, je ne comprends pas tout ce qui se passe autour de moi. Tout va trop vite. Le feu est au fond, à droite, en rentrant dans le local. Il n'y a pas de force dans le local. Vous serez sur canal 12. Attention, descendant les échappés, un marche arrière. On met le masque de la cagoule. S'équiper à l'entraînement n'était déjà pas simple. Mais désormais, avec le surplus d'équipement et le stress, ça devient un véritable exploit. Comme il n'avait pas l'habitude, Thomas a voulu partir au feu en oubliant de brancher sa bouteille d'air. Donc on l'a rattrapé en lui disant non, 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 il faut brancher. S'il part au feu en oubliant de brancher sa bouteille d'air, il arrive au feu, il est intoxiqué par les fumées. Enfin, il tombe, au final, il ne pourra pas aller plus loin. On doit avoir ses réflexes de penser à brancher, de bien partir équipé correctement, puisque si on part avec un gant, moi, que ce soit, c'est pour nous, on se met en danger. Et pour rendre l'exercice encore plus réel, une fois arrivé dans la coursive du bas, j'y découvre une épaisse fumée. À ce moment précis, j'ai oublié que nous étions en train de nous entraîner. Dans mon esprit, il y a vraiment un feu à bord. Grâce à sa caméra thermique, elle que se fait une idée de la configuration des lieux, c'est elle qui doit me guider à travers la fumée. Seul gros problème, j'ai du mal à comprendre ces instructions, j'entends mal et je ne vois rien. Ce n'est pas une situation idéale. Je me retrouve dans une pièce pleine de fumée, je ne vois strictement rien et j'attends de savoir ce qu'il y a à faire. Et je vais devoir y rester de très longues minutes avant, enfin, d'être relevé. Un véritable cauchemar. J'ai chaud, le sentiment d'étouffer, la fumée m'oppresse, l'exercice me semble interminable. Non, attends, attends, attends. Je ne t'ai pas entendu, là. Non, tu te crois pas ? Thomas, quand il est allé au feu, il y avait des choses, il était un peu perdu, effectivement, puisqu'il y a des moments où il pensait que je lui parlais alors que je ne lui parlais pas. Je parlais à mon chef à la radio et donc forcément, il pensait qu'il fallait faire telle chose, donc il était un peu indiscipliné. On s'en est pas trop à le sortir. Ça va plus être pire. Au début, tu vois strictement rien, c'est ça qui est fou, quoi. Ah, c'est... C'est vraiment flippant, quoi. Je ne voyais pas, même la table qui était devant moi, je ne la voyais pas. C'est ça. Tu as vu l'utilité de la caméra thermique ? Effectivement, on voit déjà les choses. On voyait le feu, alors qu'on ne le voyait pas avec nos propres yeux, quoi. Je vais me changer, parce que je pense que... Une bonne douche, en général. On a pris tous la douche après. Pas le temps de prendre une douche. Je suis à nouveau mobilisé. Je me retrouve enfermé avec les fusillés marins et je ne sais pas ce qui m'attend. Ouvrez ! Boujilla ! Allez, reviens, on est venu. Ok, pas ce qu'au misc rachit. À ce moment précis, je n'ai aucune idée de ce à quoi je vais être confronté. En passant de l'instant, vous êtes en bidon. Tout ce que vous allez faire, c'est qu'en s'en d'accord ? Vous pourrez réussir qu'en s'en... Reçu ? Reçu. Ok, bien. Et voici à quoi ressemble un crossfit version fusillé marin. Première étape, savoir se défendre. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, c'est mon rendu. Deuxième étape, savoir s'infiltrer. Le plus incroyable, c'est que nous faisons notre exercice au milieu des coursives et que personne n'y fait attention comme si tout cela était complètement normal. Je suis en position. Allez, bonjour. Un, trois, deux, trois, trois, quatre, cinq, trois, quatre, cinq, troisième étape, prendre en charge un blessé. Un blessé ! Ok, il a sauté sur le dos, il a une jambe ! Les jambes ! Quatrième étape, situation de combat au corps à corps. Ok, ok, proche ! Proche ! Puis, il faut sauter à la mer, cinq mètres plus bas pour récolter des informations avant de remonter à bord. Tout cela, évidemment, à un but. Ici, rien n'est fait au hasard, mais à ce moment précis de mon aventure, je ne le sais pas encore, j'ai simplement l'impression de participer à un exercice de plus. C'est l'état d'esprit que je veux, d'accord ? De la présence, du dynamisme à chaque fois la niaque et on essaye de bosser en sécurité. y a un petit peu des erreurs, y a un peu de foulie, mais dans l'ensemble, l'enchaînement est plutôt pas mal. Quoi ? Bravo les gars ! Bravo ! Merci ! Allez ! Et on mutiste le bidet, allons ! Un truc, quand même, je suis arrivé sur ce bateau il y a 48 heures. j'ai l'impression que je suis ici depuis un mois de semaine. On a tellement fait de trucs que ça ne s'arrête jamais. Bonjour ! Y a un mec qui est en train de mourir, là. Ça fait des points de gros chants de graines. Mais, on peut dire que ça dure, je touche du moins. Bon, je vais vous montrer où je dors. Voilà, ça, c'est mon espace de vie personnelle. Autant dire que là, on peut s'entendre bien dans un cercueil. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir. le lendemain matin, c'est une toute autre aventure qui m'attend. Exit les pompiers et les gros bras, aujourd'hui, c'est en cuisine que je vais passer une partie de mon temps et c'est à la plonge que je commence ma journée. C'est un propre comme un sous-naf. C'est Jordan, cuistot et tireur au 20 mm qui va être mon binôme ce matin. Ce midi, en entrée, il y a un saucisson brioché, tranche de gigot avec une petite sauce vierge. Donc là, les tomates, c'est pour les sauces vierges avec un petit mélange d'autres légumes. C'est une poulée méditerranéenne aussi. Heureusement qu'on est que 170 parce que sinon, je me serais tapé 8000 tomates. C'est mis sur le Charles de Gaulle, sur le pant-avion. Les gars qui fait ça pour les tomates le jeudi comme on se l'en dit. Est-ce qu'il y a des trucs que vous cuisinez pas ? Ah oui, il y a quelque chose qu'on cuisine pas. Ça a des longues oreilles, ça mange des carottes. Un lapin ? Dans l'ancien temps, ça rongeait les haussières, ça rongeait les bateaux, tout ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a des années vivants, sur les bateaux et ils faisaient ça. Du coup, ça faisait, ça causait des problèmes. C'est rigolo, ça. C'est-à-dire, du coup, c'est comme si ça portait malheur. Il n'y a pas des moments où on vous dit qu'on ne peut pas cuisiner, on ferme la cuisine. Ah, jamais. Il y a trop de mer. Jamais. Après, selon la mer, forcément, imaginons, au menu, il y avait prévu un potage. Oui. Bon, bah, du coup, on va changer. Est-ce que ça sent bon, la menthe ? Tu as découvert quoi, du coup ? J'essaie de vivre la vie de ma, donc du coup, comme vous, je fais plein de trucs. Et ce qui est bien dans la marine, c'est qu'il y a cette forme de polyvalence, on va dire. D'un côté, moi, je suis en cuisine, mais après, s'il y a un feu, je suis amené à aider pour le feu. S'il y a un poste de combat, je vais sur le 20 mm. Oui, c'est moins répétitif, quoi. Avec Thomas en cuisine, ça s'est bien passé. Après, bon, on va dire, le rythme était, voilà, pour adapter à son niveau, on va dire. Par exemple, pour les tomates qu'il a coupées, si on va à son allure, on n'en est pas sortis, quoi. Une fois la préparation du déjeuner achevée, Anton, mon binôme, vient me chercher. Il m'emmène sur l'un des ponts intérieurs de la frégate en vue de ma prochaine mission, je vais être formé à la palpation. C'est Axel qui va se charger du tutoriel, un savoir-faire crucial pour ce qui m'attend. Je vais te montrer comment on effectue des palpations au sein d'une équipe de visite. Je vous regarde. OK. Donc, on arrive sur l'individu. Marine nationale, bonjour. Approchez. Stop. On va toujours garder une distance de sécurité, que ce soit longueur de jambes ou bras tendus. Avez-vous des objets sur vous ? Rien du tout. Monsieur, pour la sécurité, la mienne, je vais effectuer des palpations de sécurité. On est d'accord ? Je vais vous demander d'écarter les bras et jambes. Qu'est-ce que tu recherches, toi, là, précisément ? C'est tout ce qui est papiers d'identité et objets tranchants. Objets tranchants ou armes à feu ou armes de poing. C'est-à-dire que quand on va le laisser en zone d'attente, il faut qu'on soit sûr que la personne puisse rien avoir de dangereux qui puisse et nous nuire et nuire au reste de l'équipage. Après, il faut toujours essayer d'avoir un peu ce vice de se mettre à la place de l'individu. Si demain, je devais cacher un objet, où est-ce que j'irais le planquer ? D'accord ? Donc, je viens. Hop. Ah, pareil. Aisselle. On revient. On annonce à la personne qu'on va venir fouiller les parties génitales. Monsieur, je vais passer sur vos parties génitales. On est d'accord ? Bien. Ok. Donc, on y va. On y va bien. On vient bien faire l'aine. Donc, on fait l'aine. Et on revient en dessous. Ok. Ok. L'individu est clair. Tu passes sur Antoine ? Ok. C'est moi qui palpe Antoine ? Là, tu vas palper Antoine ? Bonjour, monsieur. Approchez, s'il vous plaît. Marine nationale. Est-ce que vous êtes ? On va procéder à des palpations pour votre sécurité et la mienne. Bien. Je vous demande d'avancer un peu. Vous tournez vers la mer, s'il vous plaît. Vous écartez les jambes. Vous écartez les bras, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez des choses dans votre... Des objets sur vous qui peuvent être dangereux ? Oui. Je tente d'appliquer toutes les consignes d'Axel le plus précisément possible. Je vais passer sur vos parties génitales. Même les plus délicates. Et j'espère qu'Antoine ne prendra rien de tout cela trop personnellement. Vous allez vous installer face à la mer. Vous bougez pas. Merci. Nickel. C'est bon ? Tu n'as rien oublié ? Non, c'est bien. Tu as fait le principal, tu t'es mis en sécurité. Oh non, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci. 100%. Tout ça, ça a son importance parce que la situation peut vite dégénérer si, à la base, l'opérateur fait mal les palpations. On passe d'une situation maîtrisée à une situation qui dégénère, tout simplement. Allez. Merci. Hop. Bon premier service. Après avoir passé une partie de ma matinée à contribuer à préparer le repas, je vais maintenant pouvoir le servir. Retour en cuisine. Je vais me mettre sur les légumes ou vous mettez la viande ? Allez. Et alors qu'une queue s'est formée dans la coursive, C'est bon ? Je me prépare à servir mes premières assiettes. On se régaler. Bonjour, monsieur, nous sommes ouverts. 14,95 euros, une tranche de gigot d'agneau avec une petite printanière de légumes. Nous sommes allés les cuire ce matin. L'agneau a été tué cette nuit. Ah, bonjour, messieurs. J'ai content de vous voir. Alors, printanière de légumes avec une tranche de gigot d'agneau réalisée par le chef. Des tomates, des oignons. Et des tomates formidablement bien coupées, je tiens à le préciser. Mangez bien, c'est important pour tirer au canon. Printanière de légumes, tranche de gigot d'agneau. Bon appétit, messieurs. On se régale. C'est pas grave, c'est moi. Et là, c'est notre gagnant du jour avec une assiette de ouf. Même pour les plus turs d'entre nous. Dans cette cuisine, je me sens comme un poisson dans l'eau. Sans viande, bien sûr. Une sans viande, s'il vous plaît. Sans viande. L'après-midi, c'est la plus grosse arme de l'aconite qui est testée en simulation d'attaque aérienne. Le canon de 100 mm peut tirer un obus par seconde et détruire des cibles à 17 km. Je vais contribuer à charger le canon. Je retrouve les artilleurs en fond de cale sous le niveau de la mer. Dans cet endroit du bateau, il y a des centaines d'obus. La sécurité doit y être maximale. Demande d'autorisation. Faire un essai de bariller. Voilà, là, c'est bon. C'est le bariller avec le numéro 1. Parfait. Ça va descendre, ça va tomber un peu. Voilà. Rapproche de la main de plus en plus. Oh vache. Et voilà. Ça pèse un an de mort, là. Voilà. Une cartouche, ça pèse 23,6 kg. Ma première mission est de charger le barillet. C'est la machine dans laquelle nous glissons les obus destinés au canon. Chaque obus est ensuite acheminé vers la chambre du 100 mm avant d'être tiré. Un succès. On a des dessous de barillet ravitaillé de 3 OXL. On cherche le Falcon pour la phase de tir. C'est vite. C'est reconnu. Une fois le signal donné, tout va très vite. Nous allons vivre le tir d'ici sous le niveau de la mer. Et sa puissance perçue, même dans cette cale, est impressionnante. 11 000 m. 9 500 m. 8 000 m. Allumeur de traceur. 6 000 m. Recalage tourelle. Je ressens chaque vibration. Reçu, on ravitaille le barillet de 3 OXL. Tous de commandant, trangé aérien rouge, tir sur ordre, priorité hard kill. OQO, engagé, piste 36-17, hostile, tribord 75. Une fois le tir terminé, il faut aller nettoyer le canon. C'est bon ? Opération fastidieuse, mais obligatoire. Et ce sont Alexandre et moi qui nous y collons. Il se nettoie avec une sorte de coton-tige géant. Il faut un ramonnage par coup de canon. Il faut graisser l'embout du canon. Cela se fait au pinceau et ce n'est franchement pas une mince affaire. C'est pas mal. Notre chance ce jour-là, une mer calme. Par gros temps, ce nettoyage peut se révéler une véritable épreuve. La place. Le soir venu, je rejoins mon groupe dans l'une des salles à manger de la conique. Quand je m'installe, le repas a déjà commencé. Il y a vachement de filles. C'est le bâton le plus féminisé. Combien ? Une quarantaine, non ? C'est bon ? Je crois d'avoir des filles sur un bâton. Ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Le truc un peu pire. C'est le côté familial. Noël en mer. Noël en mer, c'est l'angoisse. T'as pas trop petit, ta femme, tu es dans ta bannette de 20 centimètres, tu es comme ça, dans un sarcophage. T'as pas d'espoir. Le matin, tu te réveilles, tu envoies les collègues. Ça va ? Tu voudrais peut-être ton petit bisou, ton petit câlin. C'est la première fois que tu as un bâton ? Ouais. Franchement, c'est marrant parce qu'au bout de deux jours, j'avais l'impression qu'on était là depuis une semaine. Ah bah un peu, parce que vous avez bien racinez vos mères. Et là, j'ai l'impression qu'on était à la veillère. Ça va ? Ouais, c'est le seul truc. Oh ! Oh ! Pas le temps d'ouvrir les cadeaux. Ce soir, la conite doit faire le plein. L'opération de ravitaillement en mer est lancée. Elle est aussi périlleuse que spectaculaire. Pendant plusieurs heures, les deux bateaux naviguent en parallèle à une distance fixe et stable, quelles que soient les conditions météo. Sur les frégates Lafayette, il n'y a pas de fenêtre. C'est peut-être un détail, mais en fait, c'est important. On a une sorte de sensation d'enfermement de quelques jours. Le seul indice, en fait, du moment du jour ou de la nuit, c'est ça. Cette petite lumière rouge. Quand elles sont allumées, on sait que c'est la nuit. Quand ce sont des lumières, des néons qui sont allumés, on sait que c'est le jour. On ne sait plus quelle heure du jour ou de la nuit on est. Le corps réagit différemment. On est en pleine nuit. Je regarde l'heure. Il est 3 heures du matin. On se réveille à 6 heures. Il y a des moments où j'ai des moments intenses de fatigue dans la journée. Et après le soir, je suis impeccable. Je n'ai plus du tout envie de reviendre. Mon corps est reparti comme si c'était une journée normale. Donc ça, c'est assez dur à gérer. Je ne l'ai pas ressenti tout de suite. Mais là, je le ressens vraiment. Et puis, il y a ce roulis permanent. Ce n'est jamais stable. Même quand il n'y a pas de mer, ça bouge toujours. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte parce que tout ce qu'on fait dans la journée, on le fait en équilibre. Voilà. Donc tout le monde a l'habitude sauf proie, finalement. Ce matin-là, pour la conite et son équipage, c'est le calme avant la tempête. Mon équipe de fusillés marins va être sollicitée dans un entraînement en conditions réelles. Un bateau est soupçonné de trafic d'animaux. Nous allons devoir aller le contrôler. J'ai rendez-vous dans le bureau de l'équipe avec Anton et Axel. Je suis un peu en avance et j'en profite. Petit café du bureau, c'est un vrai luxe. Ça change la journée, ça. Ça, c'est le truc. Tu sais que ça va être une bonne journée aujourd'hui. C'est le truc. Pendant ce temps-là, les annexes du bateau sont mises à l'eau. Nous allons partir en opération. Axel sera mon binôme. Il vérifie que j'ai tout mon matériel et il fait bien. Les visages sont graves, la tension monte, la concentration est désormais maximale. C'est qui le suivant, là, les loulous ? Allez, réveille-toi parce que je vais te te faire une tarte pour te réveiller. Canot. Canot. Mr. Chie ? 0-1-408. Allez, vas-y. Nous nous rendons ensuite au briefing de la mission. Je vais enfin découvrir ce qui m'attend. C'est bon, là, les flingues, il y a... Non. Il y a... C'est bon ? Oui. Allez, on me regarde tous. Donc la mission, c'est prendre le contrôle et réaliser la visite en sûreté d'un bâtiment. Rechercher le renseignement et le cas échéant, effectuer une investigation avec fouille derrière. C'est bien compris ? L'exécution. Donc on part en effectif complet à 12 plus 1. On part sur le régime d'armes rouges. D'accord ? Donc je rappelle, passage en armes rouges, canon vers le bas. CPS, point. Rouge, 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 repli d'urgence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Bien. Ok. Bon, les gars, on sait faire comme d'hab à 100%. Ok, pareil. On a intégré Thomas à la ProTech pour qu'il puisse avoir un premier abord sur l'équipage qu'on aurait à palper, à fouiller, à rencontrer. On a cette petite tension. Est-ce que l'équipage va être récalcitrant ? Est-ce qu'il va être coopérant ? Donc même si à la radio on nous dit que oui, arriver sur le terrain, ça peut vite changer, ça peut vite varier. Donc on doit avoir au sein du groupe une protection à 360 et on a un clou de Thomas dedans. Théo, secteur de surveillance sur l'avant. Allez sur l'avant, Thomas. Avance. Allez. Au début, la mer est relativement calme. Reste dans sa traînée. Ça, c'est bon, je ne veux pas les vagues de bâtard. Mais à mesure que nous approchons de notre cible, la mer se renforce et j'ai de plus en plus de mal à tenir le coup. L'équipement et le FAMAS n'aident pas non plus. La situation, si elle n'est pas encore douloureuse, est très inconfortable. Prochain défi, monter à bord, évidemment. Là non plus, le navire ne ralentit pas. Il va falloir faire avec. Devant nous, la première annexe est en approche. Thomas était haut, vous vous mettez sur l'avant, vous gardez un appui. De loin, j'observe les premiers soldats monter sur le bateau. Les vagues rendent l'accès à bord délicat. Il faut saisir l'échelle au moment où l'embarcation est la plus haute possible. Et je me rends compte à ce moment-là que je n'ai pas demandé comment monter à bord avec tout mon équipement. Quand tu montes à l'échelle, tu tombes à masse devant ou derrière ? Sur le côté ou dans le dos pour éviter qu'elle se prenne dans l'échelle ou qu'elle se croive contre la... Ok, reçu, on se présente. Ok. On se présente. C'est maintenant à notre tour d'aborder. Et sans surprise, monter à bord est une vraie galère. Même en étant assuré, grimper à l'échelle est extrêmement délicat. Rien n'est stable. Tout est mouillé. A chaque instant, la chute est possible. Allez, Thomas, prépare-toi. Lève les bras. Ok, ton famas. Pense à ton famas. T'es bon ? T'es stable ? Ouais. T'es en mesure d'eux ? On va essayer. Allez, dès que t'es paré, t'y vas. C'est bien. A bord du bateau, tout le monde est déjà en position. La tension est palpable. Ok, très bien. Contact visuel. Tu prends l'autre côté avec Thomas ? Vous serez sur l'avant. Mais une fois à bord, les difficultés ne sont pas terminées. Il faut maintenant considérer que nous sommes en territoire ennemi. Accélère, accélère. Derrière, c'est bon ? Ouais, clair. Et sécuriser notre périmètre le plus rapidement possible. Loïc, Erwan, vous êtes en tête du dispositif. Théo, Thomas, du coup, vous passez derrière. Ok. Allez, go. C'est bon ? Nous progressons sur l'un des côtés du bateau sur lequel nous venons de monter. Nous nous dirigeons vers la plage arrière du bâtiment. Ok, tu lui fais signe quand tu montes. Nous devons être attentifs à tout. Il faut éviter de tomber dans une embuscade. C'est bon ? Nous progressons mètre par mètre. Arrivé à l'arrière du navire, nous prenons en charge du personnel intercepté par le premier groupe monté à bord avant nous. Quant à moi, je vais maintenant devoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Allez, Thomas ! Avec Loïc, vous allez effectuer une palpation ? J'ai le droit d'avoir le premier claveste. Je ne le sens pas clair. Ok ? Monsieur, bonjour. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Vous mettez là. Pas trop près. Marine nationale, vous pensez à une palpation. Est-ce que vous avez sur vous des objets ? Retournez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Fais lui tomber la veste, si je n'ai pas à l'aise. Enlevez la veste, enlevez votre veste, s'il vous plaît. Signale ce que tu trouves. On a trouvé un pistolet. Ok. Je procédais à... Je vais passer sur vos parties militaires. C'est bon, vous pouvez vous remettre ? Cette arme, c'est pour quoi faire ? Votre sécurité personnelle. Votre sécurité personnelle. Je me le mets face à la mer, jambes croisées. Ok. Sous la supervision d'Axel et la protection de Loïc, je réussis ma première palpation. Eh, Juan, Thomas, on décroche ! Allez, allez, allez ! Mais pas le temps de trop me réjouir. Tout à coup, on nous demande de décrocher. Il faut réagir au quart de tour. Allez, on accélère ! Donc à l'entraînement, ils étaient 3, mais en réel, ils peuvent être 15. Donc, canaliser 15 personnes à 4 et les contenir et maintenir la tension la plus basse possible, il faut le faire à 4 quand même. Donc, il faut avoir de la gueule. Et encore plus rapidement que nous sommes arrivés sur ce bateau, nous le quittons. Mais en mer, la situation a changé. Le vent s'est levé. Les vagues se sont creusées et retournées vers l'acognite n'est pas une partie de plaisir. Je suis fatigué. Notre navire s'est éloigné. Nous devons donc mettre les gaz. Avec la vitesse et les conditions de mer, j'ai du mal à m'agripper à l'embarcation au bout de quelques minutes. Épuisé, je n'en peux plus et je lâche prise. La 1re équipe de retour sur l'acognite donne l'alerte. Je me suis blessé. C'est bloqué dans l'embarcation que l'on me ramène à bord. Dans mon dos et mes cervicales, la douleur est intense. je ne sens plus ma jambe et je ne peux plus la bouger. L'opération va prendre près de 40 minutes. Je suis trempé jusqu'à l'os et avec le vent, ça devient vite, très désagréable. Je suis ensuite extrait de l'embarcation. Le moindre mouvement est un calvaire. Je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas à marcher. Seul problème sur ce bateau impossible d'éviter les escaliers, j'ai refusé d'être mis sur un brancard. Je vais donc devoir prendre sur moi. Heureusement, je suis prise en main par toute l'équipe médicale. Elle a l'habitude des situations d'urgence et sa réponse est parfaitement adaptée. A l'infirmerie, je n'arrive pas à trouver une position où je ne ressens pas la douleur. Il y a une peur de connaissance ? Non. Vous savez où est-ce qu'on est ? Au niveau sensibilité, au niveau des pieds, tout va bien. A ce moment-là, j'ai peur du diagnostic final. Ma jambe est raide comme bloquée par une énorme crème. est-ce qu'elle est là ? Oui, c'est là. Là, vous êtes en clôture. Ok, d'accord. Un petit ébat double qui va se former. Vous avez dû taper direct sur l'os. C'est ça qui vous a fait mal. Tension 124, 68. Le pouls, 58 battements par minute et en oxygène, il est à 100%. Alors, assis, est-ce que ça vous fait à quelle position vous allez faire mieux ? Assis, allongé. Je souffre d'un écrasement musculaire. L'os de ma hanche a aussi été directement touché. La blessure nécessite du repos, pas franchement idéal pour le reste de ma mission. Je me rends ensuite directement à la douche pour tenter de me réchauffer. Axel passe prendre de mes nouvelles et me remonte le moral. Il y a quelqu'un qui descend au kilo ? J'ai pris un coup, en tombant. Oui, c'est la réception au niveau de la réception sur le sol et le côté du soleil qui coupe un peu, là. Ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai entendu crack, tu vois, et je pensais que je m'étais fait... C'est pour ça qu'on a tout stoppé. Mais du coup, la sécurité du personnel m'a filé des antidouleurs, tout comme ça. Je prends une douche chaude, ça va moins chauffer parce que là, je suis un peu bleu. Mais sinon, dans l'ensemble du job, ce travail qu'on a fait, non, nickel. Très bien. Merci beaucoup. Pour une première fois dans le film. Merci mille fois. Allez. Aujourd'hui, évidemment, je me suis fait mal. Ça devait bien arriver à un moment ou à un autre. Assez bêtement, sur un retour d'opération. Une grosse vague, un saut, une mauvaise réception et c'est ma hanche gauche qui a pris cher, très cher même. Vraiment, vraiment très mal. Alors, on m'a donné des antidouleurs, des décontractants qui me fatiguent un peu. Mais ça va mieux ce soir et ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir continuer à travailler ici. Dernier jour, dernier entraînement. Le tir à NF1 en situation d'attaque asymétrique. Antoine sera de nouveau mon binôme. « J'ai un peu récupéré, j'ai un peu récupéré, mais mon dos me fait toujours mal. » Il va falloir restituer ma formation elle arrive en radiale sur toi. Tu te mets butée basse, 10 degrés à droite. D'accord ? Si la cible, elle est en défilement, tu tires 30 degrés à droite de l'objectif. D'accord ? Tu ne tireras que sur l'ordre alerte. D'accord ? « Alerte, ça veut dire tir. » « Alerte, ça veut dire tir. » D'accord ? « Et pour un tir juste de sommation ? » Ça, c'est lui qui le dit aussi ? Il va te dire un tir d'avertissement. D'accord, un tir d'avertissement. Tout est dit à toi de bien synthétiser, séquencer et pas faire n'importe quoi. D'accord ? Puis, comme souvent dans l'armée, place à la tente. Nous sommes prêts à tirer, il ne reste plus qu'à trouver nos cibles. La patience fait partie de l'exercice. Il faut savoir rester vigilant et qu'on est concentré. « Resilope les dangers asymétriques. Rouge, carrément. » « Parrain manœuvré. » « Parrain manœuvré. » « Allez, femme à bord, pas à manœuvré. » « Parrain manœuvré. » « Si tu vois le but, tu m'annonces, Thomas. » « Je vois pas, là. Je vois pas de cible. » « Regarde au-dessus, sur la piste d'abord, trois gens. » « Ah, but reconnu ! » « Allez, défort ! » « Tire limité sur la piste rose à jaune. » « Alerte ! » « Antoine est le premier à tirer. » « Les balles de calibre 7,62 sifflent et déchirent les flots. » « Tout comme les munitions du 20 mm juste à côté, la puissance de feu est impressionnante. » « Allez, la femme à bord munition, épuisée ! » « Puis vient mon tour d'opérer la ANF-1. » « OK. » « Le tutoriel d'Antoine est très loin derrière. » « Heureusement, mon binôme est là, à mes côtés, pour me guider. » « Allez, c'est parti. On efface la sûreté. » « On efface la sûreté. » « Tire fort. » « Voilà, j'en mets la sûreté. » « J'accompagne. » « Et tu repousses. » « À ANF-1 à bord, pas à manœuvrer ! » « Il n'y a pas de stress, d'accord ? » « Tu écoutes bien ce que je te dis. » « Moi, je reçois l'ordre du CDV, » « et c'est moi qui te dis quoi faire, OK ? » « D'accord, OK. » « Ne traite pas l'information à ton niveau. » « OK. » « Affiliate ! » « Tire limité sur la piste jaune chose ! » « La mort de 580 ! » « Tire à notre amie, pas juste son rouge ! » « Si je pense être capable de tirer, » « je ne comprends rien aux ordres qui sont donnés. » « Voilà. » « Allez, feu ! » « Feu ! » « But ! » « Chaque rafale est très intense. » « Suspends le feu. » « Tu remets ta sûreté. » « Tu ne changes pas ton régime d'armes, d'accord ? » « Juste tu stoppes, tu remets ta sûreté. » « Parce qu'on peut te faire reprendre le feu immédiatement. » « OK. » « Alerte optique ! » « Alerte optique, ça veut dire que tu tires dès que tu vois. » « Babor 260 ! » « Ta main ! » « Allez ! » « Alerte ! » « Je ne vois plus le truc, là. » « Alerte ! » « Allez, Thomas ! » « Descends ton tir. » « Alerte ! » « But ! » « Des rafales plus longues, Thomas ! » « F1 à bord, munitions épuisées. » « C'est bon ? » « C'est bon. » « Bien. » « CDV ! » « Ça crache, hein ? » « Ouais, ça crache bien. » « C'est puissant. » « Bien puissant, là. » « En riposte immédiate, en utilisation très rapide de l'arme. » « C'est pour ça qu'on a ça sur les affûts, sur les ailerons. » « C'est une attaque d'un mec qui vient avec un bateau, un petit bateau... » « Voilà. Pleine nuit, trois heures du mat', la gueule enfarinée. » « Tu... » « Tu grées ton armement et t'effectues un tir très rapidement, quoi. » « Ouais. » « Ça s'est super bien passé, hein. » « Il a respecté tous les fondamentaux qu'on lui a demandé d'apprendre. » « Et non, ça s'est super bien déroulé. » « Super bien déroulé. Très content. » « Et il a réussi pendant ces cinq jours à montrer le meilleur de lui. » « Il s'est adapté. Il a fait en sorte que, sur ces cinq jours, il ne devienne pas un poids lourd. » « Il s'en est pas trop mal sorti, hein. » « En un peu moins d'une semaine sur l'aconite, j'ai vu et vécu une vie de marin. » « Une vie dans la marine nationale, une vie d'aventure, d'abnégation. » « Une vie de passion et de sacrifice. » « Antoine, Elke, Jordan, Loïc et tous les autres m'ont accueilli sur leur navire comme si j'étais l'un des leurs. » « Les hommes et ces femmes sont des soldats hors normes, des soldats d'honneur, de valeur et de discipline. » « Leur état d'esprit, leur courage et leur engagement sont spectaculaires. » « Ils m'ont donné l'envie d'aller toujours plus loin et grâce à eux, c'est bien ce que j'ai l'intention de continuer à faire. » « D5. » « D5. » « Dans l'eau. » « Charlie 4. » « Charlie 4. Oh putain, les mecs. » « Allez, touchez. » « Là, on est mal. » « Là, on est mal. » « Là, ça part... » « Ça part pas bien, là. » « Allez. » « Charlie 5. » « Il est collé. » « Je suis pas en train de parier. » « J'entends parier. » « Tant pis. » « Bien joué, Thomas. »